Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les Capricornes qui sont célibataires. Pour ce mois de janvier 2023, on va voir quelle énergie vous accompagne les Capricornes. Pour ce mois de janvier, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte le 7 de bâton. Oh, puis en deux paquets j'ai le 9 de bâton. Là je pense qu'il y a des Capricornes. Alors avec le 7 de bâton, c'est une carte de lutte, c'est une question de se battre. Il est temps de montrer qui l'on est, de quoi on est capable. L'heure n'est pas au compromis pour vous les Capricornes, ce mois de janvier, dans votre vie sentimentale. Et avec le 9 de bâton, il y a peut-être la peur et le doute qui prennent le pas sur l'optimisme et l'envie. Alors on y reviendra sur ce 7 de bâton. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de janvier, Capricornes célibataires. J'en ai une qui s'est retournée, non ? Il me semble, non ? Non ? Non ? Bon. Ok, j'ai cru. Allez, pour les Capricornes célibataires. La tour et le balai de coupe. Capricornes célibataires pour le mois de janvier. Pop, 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 pop. Alors, 5 d'épée. Justice. Encore deux cartes pour vous, les Capricornes. Bah tiens. Les voilà. Le roi d'épée et le fou. Donc, pour vous, les Capricornes célibataires, pour ce mois de janvier, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, je le disais tout à l'heure, enfin tout à l'heure, il y a deux secondes. C'est une carte de lutte, le 7 de bâton. Alors, après, ça peut être une carte de lutte, effectivement. On peut se battre, je ne sais pas, sur le terrain de la séduction, on peut se battre pour quelqu'un. Après, le 7 de bâton, bien évidemment, ça peut dire que l'idée n'est pas de rencontrer une personne de plus, mais de rencontrer la bonne personne aussi, bien évidemment. Alors, on la recouvrira aussi. Alors, j'ai la tour et j'ai le balai de coupe. Bon, la tour, on la recouvrira aussi, parce que la tour, ça peut être la déstabilisation, ça peut être l'imprévu, mais ça peut être aussi le coup de foudre. On est désarçonné, déstabilisé. Je dis ça parce que, je parle de coup de foudre, parce que j'ai le balai de coupe sous la tour. Est-ce que vous êtes déstabilisé par quelqu'un, les Capricornes, en ce moment ? C'est complètement possible, parce qu'avec le balai de coupe, la rencontre est possible. Même si on a cessé d'y croire, la rencontre est possible. Et comme la tour, c'est un peu la pochette surprise dans le domaine affectif, alors oui, ça peut être le fait de se libérer de certains liens, d'attachements, mais comme j'ai ce balai de coupe, peut-être, est-ce que quelqu'un vous déstabilise ? Est-ce que quelqu'un vous... comment je vais le dire ? Je ne sais pas, ouais, ou chamboule. Est-ce que vous avez une opportunité de reconstruire une histoire avec quelqu'un ? Le balai de coupe, c'est... Le balai de coupe, bien évidemment, que ça peut être... Comment je pourrais dire ? Le fait d'être... de regarder en face ses émotions. Alors, ouais, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Peut-être leur donner plus de place à vos émotions pour qu'elles s'expriment. On va continuer, de toute façon, je recouvrirai la tour. On va continuer. Mais, alors, j'ai le 5 d'épée. J'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Les tensions, le stress. Les tensions, le stress, le 5 d'épée. C'est ça, hein ? Ouais. Avec le 5 d'épée, ouais. Alors, est-ce que vous avez la sensation que vous avez toujours des histoires d'amour difficiles avec le 5 d'épée ? Est-ce que vous avez le sentiment de vous faire toujours avoir ? D'être toujours blessée ? D'être rejetée ? Mal aimée ? Je pense qu'il y a des blocages à lever pour vous, les capricornes, avec ce 5 d'épée placé ici. Ouais. Je pense que vous devez peut-être laisser derrière vous ce sentiment que ça ne marche jamais, que vous vous faites toujours avoir, que vous êtes toujours blessée, que vous vous sentez toujours rejetée. Je pense que vous devez laisser ça derrière vous, en fin de compte, avec ce 5 d'épée ici. Parce qu'avec la justice, c'est vraiment le fait de regarder les choses en face, déjà, la justice. Il y a quelque chose qui a besoin d'une solution avec la justice. Si c'est quelque chose qui a besoin d'une solution, on prend des décisions, on tranche, on regarde les choses en face. On regarde vraiment les choses en face avec la justice. Est-ce que vous devez être peut-être plus rationnel ? Ouais. Parce que pour moi, il est possible que vous deviez prendre des décisions, parce que, justement, il y a quelqu'un là, peut-être, qui vous perturbe un peu. Je vais le dire comme ça. Donc, il est possible qu'avec la justice, on doit prendre des décisions. C'est aussi la capacité à vous remettre en question aussi, et à analyser les choses. Et j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il n'est pas dans l'émotionnel. Le roi d'épée, il met ses émotions et ses sentiments de côté pour prendre des décisions, pour recadrer des choses. C'est le détachement, c'est le sang froid, le roi d'épée. C'est vraiment ça, le roi d'épée. Donc, est-ce que ce roi d'épée, c'est vous ? Parce que le roi d'épée, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui ne se laisse... Alors, c'est le fait aussi. Alors, c'est peut-être vous qui ne vous laissez pas déborder ou commander par vos émotions. Est-ce que quelqu'un n'arrive pas à exprimer ses sentiments ? Est-ce que c'est difficile pour quelqu'un de t'exprimer ses sentiments ? Alors, j'ai le fou. Ben, le fou, c'est le début d'une nouvelle aventure, le fou. Le fou, c'est l'aventurier qui part à l'aventure. C'est un nouveau départ. C'est avoir confiance en l'avenir. C'est vraiment... C'est la légèreté, le fou. C'est ça. Le fou, c'est vraiment profiter de l'instant présent. Parce que si le valet de coupe, c'est quelqu'un, si il y a quelqu'un en vue, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si vous allez rencontrer quelqu'un, ce n'est pas forcément l'amour de votre vie. Vous voyez, ce n'est pas forcément le cas. Alors, c'est possible. Mais ce n'est pas forcément le cas. La guidance ne le dit pas, bien évidemment. Mais c'est vraiment l'énergie orientée vers les plaisirs, les rencontres. On vous conseille d'y aller, de vous lancer pleinement dans cette aventure de la découverte de l'autre. Il ne faut pas trop se poser de questions, vous voyez. Alors, ouais, c'est... Est-ce que vous êtes trop cérébrale ? Vous voyez ? Parce qu'on vous dit de ne pas trop vous poser de questions avec le fou, une soirée, une sortie, une rencontre au travail, peu importe. Peu importe l'événement de la vie. Mais il y a vraiment... Vous êtes vraiment susceptibles de faire une rencontre, les capricornes, pour moi, en ce mois de janvier. Alors, c'est une guidance générale. Je vais le préciser. C'est pour certains capricornes, bien évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Avec le fou, c'est le commencement. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. Donc, le commencement de quelque chose de nouveau. Donc, c'est une guidance sentimentale. Le fou, c'est laisser les problèmes derrière soi. C'est le regard. On s'étonne des merveilles. C'est un peu ça, le fou. On prend avec bonheur ce qu'on trouve, ce qu'on reçoit. C'est la curiosité qui nous porte en avant. Le fou, c'est un nouveau départ. Il oublie son passé. Il oublie son ancienne vie. Et hop, il repart dans quelque chose de nouveau. Il ne vit pas dans l'inquiétude de l'échec. Il profite de l'instant présent. C'est ça ? C'est vraiment ça. Il profite de l'instant présent. Il vit heureux, le fou. Il veut tout découvrir. C'est ça. Il ne se préoccupe pas du danger. Et ouais. Il savoure chaque seconde. Il savoure chaque seconde. On repart à zéro. On croit au bonheur. On avance. On avance. Mais c'est avancer au jour le jour en profitant de ce que l'on peut profiter sans pression, sans se prendre la tête, sans se poser de questions. Comme j'ai le roi d'épée, j'ai envie de vous dire, les capricornes, on prend ce que la vie, vous prenez ce que la vie vous offre. Ne vous posez pas trop de questions. Par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ne vous demandez pas si cette relation va durer, par exemple. Ou vous en serez dans dix ans, dans cinq ans. Vous voyez, c'est vraiment vivre l'instant présent. C'est vraiment, le fou, il peut permettre de mettre un peu de folie dans sa vie amoureuse. Je vais recouvrir le set de bâton là-bas, parce qu'il fait là, celui-là. J'ai recouvré le set de bâton. J'ai vraiment recouvré le set de bâton. Ouais, non mais, ok. J'en ai deux qui tombent, je prends les deux. Je prends les deux, parce qu'il y a vraiment une nouvelle opportunité dans votre vie amoureuse, avec l'as de coupe. Il y a vraiment une nouvelle opportunité amoureuse. Et j'ai le neuf de bâton. Donc, effectivement, le neuf de bâton, on peut être dans la peur, on peut être dans le doute. Il est nécessaire de reprendre confiance en vous. Ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, vous avez l'occasion de repartir à zéro dans votre vie amoureuse. Mais, faudrait-il encore le voir ? Peut-être que... Ouais... Peut-être que le set de bâton vous demande de vous affirmer. Peut-être que vous devez vous affirmer, les Capricornes. Je vais recouvrir la tour. Je vais voir ce que c'est que cette tour-là. Bon. Alors, deux possibilités. Je vais donner les deux. Prenez ce qui vous parle. Pour moi, Trois de coupe. Pour moi, le Trois de coupe, c'est soit qu'effectivement, il y a certains Capricornes qui ont quelqu'un en vue qui n'est pas libre. Ou alors, est-ce que vous êtes dans une triangulaire ? Je ne sais pas. Mais bon, bref. Soit vous avez craqué sur quelqu'un qui n'est pas libre. Ou soit vous pouvez être déstabilisé, un peu déstabilisé par quelqu'un que vous pouvez rencontrer lors d'une... comment je peux dire ? Alors, je vais le dire autrement. Avec le Trois de coupe, on peut faire des rencontres, peu importe l'événement. Mais c'est des événements qui impliquent la notion de groupe. C'est ça. Bien évidemment. Alors, quand je dis la notion de groupe, oui. C'est-à-dire, je ne sais pas, un concert, une salle de sport, une soirée quelque part avec des amis, peu importe. Mais c'est ça pour moi. Et j'ai l'As de coupe. Et j'ai le Trois de coupe. Et j'ai le Valet de coupe. Donc, pour moi, oui. Pour moi, oui, c'est ça. Je vais recouvrir le fou. Je recouvre le fou. Oh, putain ! Bon, ben, cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, l'As de coupe, le Valet de coupe. Bon, ben, voilà. Cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, on dit que c'est le prince ou la princesse charmante, bien évidemment. Après, bon, voilà. Mais le cavalier de coupe, c'est vraiment, oui, c'est quelqu'un de... Oui, qui a toujours les mots, les gestes, les petites attentions qui comblent. C'est quelqu'un de romantique. Je pense qu'il y a des capricornes qui doivent être prêts à recevoir l'amour que vous méritez. Et que ce cavalier de coupe veut vous donner. Oui, c'est un risque à prendre. Ça peut peut-être vous faire peur. Enfin, ça peut peut-être faire peur à certains capricornes. Mais, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, pour moi, il y a des capricornes qui sont tout à fait, tout à fait... Elles viennent se retourner. Qui sont tout à fait susceptibles de faire une rencontre en ce mois de janvier. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différencier du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais, bon, ça, c'est... Voilà. Allez, une dernière carte pour vous, les capricornes. Une dernière carte pour vous, les capricornes. Wesh. Alors, j'en ai combien ? Non, j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Après, bon... Ah, ça m'embête, hein. Mais bon, non, je ne vais pas les prendre parce que j'en ai trop. Allez, je recommence. On recommence. Alors, une ou deux, je veux bien, mais quatre... Non, enfin, ça fait un peu beaucoup. Allez, pour vous, les capricornes pour ce mois de janvier. Allez, celle-là va venir, je la prends. Bah, tiens. Ok. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elles te façonnent. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Eh bah, ouais. Bah, oui. C'est ce que je disais. C'est un peu ce que je disais. Le fou, il ne se pose pas trop de questions. Il vit dans le présent. Donc, pour moi, pour vous, les capricornes, pour ce mois de janvier, vous qui êtes célibataires, il y a quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie. Peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que c'est tout neuf, tout frais, tout nouveau. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un. Mais en tout cas, dans cette guidance, on vous dit de vous affirmer. De vous affirmer et de profiter de l'instant présent. Quoi qu'il en soit, les capricornes. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Voilà les capricornes. Je vous souhaite un très, très bon mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.